Musique Yo, salut c'est Light, j'espère que tu vas bien Aujourd'hui je suis très content de te présenter Ces deux packs de nouvelles Beyblade Burst Takahatomi Il y a donc le bleu qui est un pack Plutôt orienté en fait on va dire débutant Et pour les petits budgets Et le rouge Qui est orienté plutôt pour les joueurs Comment dire, avec ce pack Vous pouvez pas faire d'erreur, vraiment Dans ce pack, il a été conçu Pour les joueurs de Beyblade Burst Qui soit veulent s'y mettre vraiment sérieusement Avec toute l'expérience qu'il y a autour Soit qu'ils s'y sont mis déjà sérieusement Et qu'ils veulent enrichir leur collection Avec du vrai bon matériel du dernier cri Ça se dit toujours ou pas le dernier cri, je sais pas Dernière génération Beyblade Burst DB Tu peux les retrouver sur, comme tu peux le voir sur l'étiquette Spintabattle.com, ils sont même déjà emballés Quand vous les commandez, c'est moi en plus Qui suis allé aider à emballer Donc on a soigneusement choisi chaque produit Dans chaque pack, pour que les gens Qui veulent faire plaisir, d'ailleurs que ce soit à Noël Ou à une autre occasion, ils se prennent un pack Comme ça, et il n'y a pas d'erreur possible C'est, tu prends un pack, t'es content Voilà, surtout le rouge Si t'as déjà commandé ces packs de Noël Et que tu vas sûrement les recevoir pour Noël Ne regarde pas cette vidéo, du coup, tu vas te faire spoiler Pour les autres, n'oubliez pas, vous pouvez trouver Le pack de Noël, les packs de Noël Dans la description, et surtout, abonnez-vous A la chaîne, c'est parti pour le déballage Allez, on commence avec le pack bleu Faut savoir que dans chacun des packs Il y a une petite dédicace de moi-même Avec un petit autocollant Un autocollant spin-top battle Qui est donc sur le paquet Et un autre dans la boîte d'envoi Pour que vous puissiez mettre des autocollants Chez vous, etc Moi, je ne m'en suis pas mis, évidemment Je ne veux pas me faire une auto-dédicace Ça sera un petit peu bête D'ailleurs, mon passage, je me trouve super stylé Sur cette image En même temps, je suis habillé en rouge En parlant de rouge On commence par le pack bleu On garde le meilleur pour la fin, évidemment Enlever le ruban Non, je n'en ai rien à faire J'en ai rien à faire C'est ASMR Festif Il y a donc le Random Layer Volume 1 Round Layer Volume 1 En gros, dans ce pack, il y a plein de références De plusieurs générations Qui sont pas très chères Mais que c'est toujours bon d'avoir dans sa collection Donc avec un Random Layer En plus de pouvoir tomber sur le Layer Rare Et bien, vous aurez un Layer, voilà De rechange en plus Pour mettre sur vos toupies Si vous voulez, voilà Il y a des bonnes sur celui-là Sur le Volume 1 Il y a quand même, je le rappelle Garuda En édition, en plus, rouge Enfin, orange, rouge Et Phoenix Pour faire le combo Perfect Phoenix Donc, mine de rien Le Volume 1 Pas dégueu On a aussi donc un lanceur Alors, ce lanceur J'en avais déjà justement parlé Sur la chaîne YouTube J'en ai jamais fait le déballage Mais personnellement Moi, j'en utilise un comme ça Donc, c'est un lanceur à tête rotative C'est un lanceur On va le dire simple Mais avec la tête rotative Ça rajoute un petit truc Il tire uniquement, par contre, à rotation droite Heureusement, dans ce pack Quand même Il n'y a que des toupies À rotation droite Quand même Je ne suis pas bête Je n'allais pas vous mettre en lanceur À rotation droite Avec des toupies à rotation gauche Ça n'aurait pas été très logique Ensuite, il y a Emperor Forneus Je suis très content Parce que vraiment C'est une toupie Que j'ai déballée Durant mes années Où j'ai un peu percé sur YouTube C'est une toupie Que beaucoup de personnes connaissent Mais en fait Très peu de personnes L'ont dans leur collection Parce que ce n'est pas Une des toupies D'un des héros préférés Etc Du coup Les gens, ils oublient De l'acheter, celle-là Du coup, je me suis dit Que la mettre dans un pack Comme ça En plus, elle était très peu chère Donc je le rappelle C'est une toupie Qui est métallique Et noire Avec une pointe Qui est verte Donc celle-là C'est une toupie type défense Après, on pourra Vous pouvez la mixer Avec le random layer Etc Ceux qui ne sont pas au courant On peut mixer Toutes les pièces De bevelets d'entre elles Donc c'est jamais Ceux qui ne sont pas au courant Ensuite On a Et oui Mesdames et messieurs Buster Excalibur Donc C'est Buster Excalibur Clairement J'avais fait un débat là Sur la chaîne C'est une toupie De type attaque Sur le thème couleur Rouge et bleu aussi Moyen bleu Mais au moins Il y a du rouge Tu vois Le packaging Il est rouge En réussite Elle est honnêtement Un petit peu dépassée En termes de performance Mais Buster Excalibur Et c'est d'ailleurs C'est dommage Qu'ils ne font plus De toupie comme ça C'est une des rares toupie Qui était vraiment asymétrique En gros Qui donnait des forts mouvements De précession à la toupie Bon par contre Une endurance toute pourrie Il y a des pièces super intéressantes Perso la Point Sword Je pense qu'aujourd'hui Il y a largement mieux En plus Elle n'a pas le dash Mais juste pour l'anneau Et surtout le layer Ça peut être intéressant On ne sait jamais De l'avoir Et pour terminer Vous avez dans ce pack Évidemment Le Random Booster Volume 17 Donc le B151 Celui-là c'est pareil Et d'ailleurs C'est pour ça Qu'à chaque fois C'est ce qu'on a choisi C'est le genre de pack Sur lequel en général Les joueurs ne se sont pas Trop attardés Pourtant dans ce pack Quand même Il y a Bon des toupies De collection Avec quand même El Drago Quand même El Drago En version noire Et rouge S'il vous plaît La fameuse Pegasus Quand même De la génération Metal Fusion Pegasus Allo Et aussi Surtout Il y a plein d'autres Toupies Avec plein de pièces Différentes Et en plus On était à la génération GT Quand ce Random Booster Est sorti Donc il y a des pointes Avec le dash Donc niveau compétitif En gros Les pointes Elles sont intéressantes Donc évidemment Ce Random Booster Le concept Du Random Booster C'est une toupie aléatoire Donc en gros Vous n'avez qu'une toupie A règle générale Nous sur Splinter Battle On ne le vend pas On ne fait pas trop Les Random Booster Parce que justement C'est des pratiques commerciales Et marketing Franchement Qui poussent à la consommation Pour avoir un certain truc Par contre Quand il s'agit de faire des cadeaux Pour Noël Les anniversaires Etc Avoir des toupies aléatoires Ça augmente nos chances D'avoir une toupie Avec un couleur original Qu'on n'a pas Et pour ceux qui offrent Ils ont la quasi certitude Ils ont beaucoup plus de chance Que le joueur A qui ils offrent Ce Random Booster Et moins de chance De l'avoir déjà En fait Les joueurs vont plus Sur les toupies sûres Que les Random Booster Et là du coup Pour Noël C'est l'inverse C'est clairement Les Random Booster Qui sont privilégiés Voilà Petit conseil d'achat aussi Noël En bref Ce pack de Noël Clairement C'est pour ceux Qui veulent juste Agrandir leur collection De toupies Beyblade A pas très cher Voilà Clairement Ce pack de Noël Je pense qu'il fait bien Ce travail pour ça On vient de tout ça Pas sous sérieux là Allez C'est fini là Fini de rigoler La puissance du rond Allez Hop là Trop cool C'est vrai On nous avait oublié Trop stylé Bon bref C'est pareil Il y a toujours Voilà Un sticker Spinta Battle Toujours avec un petit nœud Papillon Ruban Et tout Et là Tu dois te dire Comme moi Light Vu la taille là Ça sent l'arène Arrête Il y a une arène là Arrête Light Ouvre le Il y a une arène Il y a une arène Moi ça me fait plaisir Parce que En fait Je n'avais pas d'arène Du coup Je suis content J'ai enfin une arène Beyblade Burst Takara Tomy Enfin Il faut dire Que quand tu fabriques Un des meilleurs stadiums au monde C'est vrai Que ce que te propose Beyblade Ça pue un petit peu Mais bon Je suis quand même content Donc là Clairement Vous l'aurez compris C'est pas le pack De la quantité C'est le pack De la qualité Clairement C'est le pack De mes rêves Si j'étais aujourd'hui La joueur de Beyblade Burst Takara Tomy Attention Pour Noël Pas forcément au quotidien Je pense Un battle set Ça fait aussi le café Mais là Spécifiquement Pour Noël Et si je suis déjà un joueur En plus de Beyblade Ce pack là C'est juste le kiff absolu Donc Qu'est-ce qu'il y a Bon déjà Il y a une arène Tu vois C'est l'arène B183 Donc c'est la toute dernière Arène De chez Takara Tomy Ils font pas des arènes Tous les 4 matins Ils en font une Tous les 2 ans Allez Des standards comme ça Ils en font qu'une fois Tous les 4 ans Je crois Donc c'est vraiment Pour vous dire A quel point Là vous êtes Vraiment Au top des dernières générations Des arènes De Beyblade en tout cas Je vais faire un comparatif Aussi avec le Prostadium Vous inquiétez pas Surtout au niveau de la sécurité Avec le cache de protection Etc Un truc que vous ne pourrez pas Retrouver par exemple Sur le Prostadium Donc dans ce pack Un random layer Du coup Mais cette fois-ci Le volume 2 Donc le random layer Volume 2 C'est comme le random Layer volume 1 Qu'on a vu tout à l'heure Sauf que c'est le volume 2 C'est celui d'après Le concept c'est pareil Un anneau aléatoire Parmi ces différents anneaux Etc Et forcément Pour les fêtes De Noël Le côté un petit peu Surprise Aléatoire Etc Fait que ça augmente Encore plus les chances De trouver des pièces Que vous n'avez pas déjà En fait là Il n'y a quasiment que De l'aléatoire D'ailleurs Mais on reste toujours Dans la dernière génération Il y a Tu vois ça c'est le genre de truc Tu vois qu'on aime ça Le Grip B114 Pour tous ceux qui ont Une poignée Beyblade Burst Et qui se sont dit Bah ça sert à rien De prendre des accessoires Etc Côté ça coûte cher Machin J'ai pas le temps Je penserai après Et vous oubliez de le prendre Etc Mais ça vous fait rêver De loin Etc Voilà BAM Ça y est dans le pack Un accessoire Pour votre lanceur Donc en gros C'est des grips en métal Donc pour qu'il y ait plus de poids Il y a une impression De Ça fait un peu plus matériel Quali tu vois Le fait qu'il y ait du métal En bref Voilà C'est un petit accessoire Je suis assez fier De le proposer Ensuite Il y a Je suis trop content C'est le rouge La poisson de rouge Le Custom Bay Launcher Alors Là il est rouge Mais en réalité C'est des couleurs aléatoires Aussi Que vous aurez dans le pack Attendez Il existe aussi Voilà Il existe aussi en bleu Et aussi en orange En fait Donc il y a trois coloris Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo Sur le Custom Bay Launcher Le concept c'est Il y a des petits clips Ça déclipser On peut changer les couleurs Mettre le noir là par exemple Qu'il y a sur ce lanceur là Le mettre Voilà Sur ce lanceur là Qui est blanc Le bleu par exemple Voilà Vous pouvez en fait customiser tout quoi Alors certes Oui ça vaut pas le Pro Launcher Mais je vous rappelle C'est un pack de nouvelles Baby Bers D'accord Et ça franchement Pour l'avoir débanné sur la chaîne C'est clairement Le top du top De tout ce qui se fait Sur les lanceurs Baby Bers Actuellement Moi ma seule déception C'est qu'il n'y ait pas la vitesse Power Voilà C'est le seul du regret que j'ai Sinon bah pareil Je vais m'en servir pour mes vidéos En plus il est rouge Franchement Franchement il fait de l'oeil Là je t'avoue là Franchement il a une bonne longueur de ficelle Je crois qu'il y a plus de 50 cm De longueur de ficelle C'est pas extraordinaire non plus Mais c'est vraiment Une bonne longueur de ficelle C'est parmi les dernières longueurs de ficelle Qui se font aujourd'hui Baby Bers A l'intérieur Il y a l'engrenage principal Qui touche directement L'engrenage de sortie En fait Et pareil il y a aussi Il y a deux guides de fil à l'intérieur Comme ça en fait Il y a moins de chances d'enraignement Comme ça se faisait à l'époque Et pareil Là le lanceur pour le coup Crac pas du tout Et surtout Moi ce que j'avais noté Quand j'avais analysé Déballé le custom by launcher C'est qu'il y avait une ergonomie Mais inédite Bon voilà Pour moi ça c'est le dernier cri Clairement Voilà c'est en plus C'est une édition spéciale De WBBA Donc franchement Voilà Il y a très peu de chances Pour que quelqu'un Est déjà le lanceur De ce coloris Parmi les lanceurs Enfin clairement Voilà Évidemment on passe Au deux derniers packs Ça aussi ça fait partie De la dernière génération aussi Baby Bers C'est encore une fois Deux random boosters Complètement aléatoires Parmi celles Qu'il y a derrière la boîte Ce pack il est assez complet Parce qu'il y a Et des toupies de collection Et des systèmes DB Et il y a même Des toupies super king dedans Perso moi C'est la pointe odd Que je kiffe Parce que j'ai pas la version d'âge Voilà Et voilà Donc du coup Vous aurez Et un lanceur Et deux toupies Et une arène Vraiment pour jouer Dans d'excellentes conditions Si vous étiez pas mis à la page Depuis un petit moment Sur la licence Baby Lead Burst Là franchement Avec ce pack Vous êtes bien Et puis même si vous étiez à jour Vous avez peut-être pas pensé A prendre des toupies Qui sont dans ce random booster là Des toupies aléatoires Donc vous êtes pas sûr D'avoir celles que vous avez déjà Pareil pour le lanceur La couleur Vous aurez peut-être une couleur originale A mixer avec votre custom Bay Launcher Que vous avez déjà Etc Bref Tout ce pack là Clairement Je vois pas comment ils pourraient décevoir Les joueurs de Toupie B Et Blade Burst Ne peuvent qu'être heureux Avec un pack comme ça Genre clairement Même moi Fana du West Fight Là je suis un peu hypé Là je t'avoue Là ça mérite Des déballages sur la chaîne Youtube En bref voilà Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Du coup je te mets le lien De deux packs De Noël Dans la description C'est les premiers liens Il y a également Evidemment mon code promotion Voilà Comme ça vous pourrez le payer Même moins cher Je suis trop content De vous présenter ce projet Qu'on a fait avec Marion Je vais vous faire aussi Une vidéo sur les coulisses De comment on les a fabriquées Etc Je te souhaite de joyeuses fêtes Un joyeux Noël Et c'était DracoLight Yo La puissance du rouge La puissance du rouge Sous-titres par Jérémy Diaz